C'est une loi qui va augmenter les violences policières puisqu'on ne pourra plus photographier. Nous savons que jusqu'à présent, il y a des personnes qui photographiaient dont on enlevait l'appareil, on empêchait, on mettait en garde à vue, on les empêchait de filmer. Là, ce sera carrément interdit sous peine d'amende, peine de prison, tandis que les forces de l'ordre pourront, elles, filmer et transmettre les images en direct, soit par leur caméra ventrale, soit avec des drones qui nous filmeront, nous les citoyens manifestants. Il y a également une privatisation de la police puisque des agents de sécurité privés pourraient verbaliser, faire des relevés d'identité qui pourraient aller jusqu'à conduire à la rétention des personnes contrôlées. Alors quand on dit relevé d'identité, ça veut dire qu'un agent privé peut exiger que vous sortiez votre carte d'identité et si vous ne le faites pas, il peut appeler un officier. En fait, c'est une loi de plus qui remet encore une fois en difficulté nos libertés individuelles et collectives. Et en plus, c'est une loi sur la forme qui est présentée en urgence et qui va être examinée en trois jours à l'Assemblée nationale alors qu'elle contient de multiples dispositions gravissimes pour nos libertés et pour la démocratie. Thomas, vous diffusez un tract là, expliquez-nous ce que c'est. Alors, c'est le Crieur de Chambé, c'est un petit journal d'initiative citoyenne qu'on est en train de monter avec un ami. On cherche aussi du monde pour pouvoir éditer ce truc-là. On l'a fait en un temps record, en moins de 48 heures, justement dans l'urgence de cette loi sur la sécurité globale. Et voilà, on a fait un petit état des lieux, en fait, de ce qui était proposé dans la loi, de ce que ça pouvait amener et tout ça. On a essayé de rester très objectif. Le Crieur de Chambé. Le Crieur de Chambé, un petit journal d'initiative citoyenne qui fait un état des lieux. Évidemment, on va permettre, enfin, va permettre, ce qui pourrait faire que certains policiers se sentent encore plus impunis qu'ils l'étaient auparavant. Et alors que ça, au niveau d'une démocratie, on a besoin de pouvoir filmer des policiers en action. Des policiers qui font leur travail correctement n'ont rien à craindre d'images d'eux qui seraient filmés pendant qu'ils interviennent. Alors, il y a un droit à l'image. Il y a déjà des lois qui protègent les gens qui sont filmés. Là, c'est clairement une annonce politique. C'est vous pouvez y aller, vous pouvez confisquer, vous pouvez arrêter. C'est vraiment un encouragement. C'est une loi politicienne. Il y a une grave escalade. Et surtout qu'actuellement, il n'y a rien qui le justifie. Il y a d'autres chats à fouetter actuellement que de restreindre encore nos libertés. Il y a la crise sanitaire, notamment la crise économique. Et il n'y a aucune raison qu'on ait un projet de loi qui débarque comme ça en urgence devant l'Assemblée nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !